Selon des témoins, c'est une fausse manœuvre du chauffeur, une jeune dame de plus de 20 ans qui a conduit la voiture dans le vide. Après avoir amorcé la descente de la ruelle reliant la clinique chambriée au cabinet de groupe, le véhicule a ralenti pour tenter d'effectuer un demi-tour et remonter la ruelle. Malheureusement, elle n'a pas pu réussir la manœuvre et le véhicule a roulé droit vers le ravin. Le client a écrit, on s'écourt, on s'écourt, on s'écourt. On a vu une voiture dans le ravin et c'est pour ça qu'on a couru, on est venu voir maintenant. Et puis on a vu la dame, la dame était encore dedans. On était à trois, on est descendu. Vous l'avez fait sortir ? Oui, puis elle-même, elle a ouvert déjà la portière et puis on a tenu, elle était sous le choc. Elle ne comprenait pas et puis maintenant qu'on l'a fait sortir. Elle dit, mais madame, qu'est-ce qu'il a dit que non ? Je suis descendu, j'étais, je partais en bas. Donc je voulais maintenant prendre l'oxygène, je sens, oui, je voulais me manifester. Et puis maintenant, elle n'a pas compris, tout d'un coup, elle se retrouve en bas, tout ça, c'est tout. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté une voiture qui était en contrebas et des messieurs qui aidaient une jeune fille à récupérer ses affaires et qu'elle puisse remonter sur la voie. Voilà, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un miracle. Parce que la jeune fille s'en est sortie sans une égratignure, sans rien. Encore sous le choc, la conductrice n'a pas voulu relater les faits. Comme son nom l'indique, le quartier Montagne-Sainte est situé dans une zone d'altitude élevée où certaines habitations se trouvent dans des bassins et ces routes n'ont aucune protection pour éviter ce type d'accident. Merci. Merci. Merci.